bonjour youtube et bonjour mon acouphène qui vient de se réveiller c'est intéressant le jeu s'appelle yamafuda second station alors le son du jeu semble fort le son du jeu est un peu baissé la première chose que vous allez me dire c'est à yamafuda second station est ce que ça veut dire qu'il ya une première station alors la première station était une sorte de jeu flash j'ai bien compris qu'il était disponible uniquement qu'au japon et qui n'est jamais sorti en occident deuxième chose le jeu est uniquement en anglais donc pour ceux d'entre vous qui ne parle pas la moindre trace de langue anglaise j'essaierai de vous traduire tout le plus possible mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué troisième chose c'est très agréable de modifier le son de capota troisième chose et les plus importantes si vous cherchez ce jeu sur steam vous risquez de galérer un petit peu à le trouver parce que le titre du jeu sur steam je vais vous le mettre dans le chat et je vais vous mettre dans la description de la vidéo si c'est ça à mon avis c'est écrit la même chose c'est écrit yamafuda second station mais c'est écrit en japonais voilà donc ça c'est une chose c'est mieux mais je pense que tu peux encore baisser un poil je peux encore baisser d'un poil il n'y a pas de souci voilà merci de me préciser pour les détructions je le dis toujours comment je vous insulte je vous insulte pas du tout et donc pour vous expliquer le principe du jeu ça sera beaucoup plus simple de vous montrer une partie directement donc c'est l'histoire de Sinelle et Morrigan qui vont faire une balade dans la montagne pardon on va commencer avec le premier la première montagne ça me permettra de vous expliquer un peu le concept donc vous voyez le lapin extrêmement boeuf et stern as fuck qui vous regarde ici ça basiquement c'est la montagne que nous devons gravir ceci le 6 c'est les dégâts que la montée va nous faire et donc nous avons des cartes avec à chaque fois des statistiques de hike et de care ben je dirais Morrigan en costume Morrigan avec les petites oreilles de lapin là et Sinelle en costume de loli mais je suis pas sûr enfin costume de main mais je suis pas sûr bref je vous laisse faire le tri donc pour reprendre là grosso modo la montagne compte nous faire 6 de dégâts entre guillemets la santé en haut de votre écran c'est le 50 sur 50 que vous voyez là et cette carte là fait 5 de care cette carte là fait 6 de care cette fois 5 de care 6 de care ça veut dire que on tank 6 de dégâts si vous voulez et 3 de hike ça veut dire qu'on va marcher 3 mètres sur les 20 mètres qu'on doit faire pour atteindre la prochaine station donc si je joue cette carte je prends 0 dégâts je monte de 3 mètres et je récupère aussi 3 petites pierres et les 3 petites pierres vous verrez à quoi ça sert ensuite bon là il compte nous faire 8 de dégâts on va donc prendre celle là là qui va nous permettre de tanker tout le dégâts et aussi de faire donc 6 mètres d'avance et c'est une carte de marche et comme c'est indiqué ici la carte de marche devient plus fort au fur et à mesure qu'on l'utilise donc on va la prendre et ce qui veut dire qu'au prochain coup si on retombe sur la carte de marche on fait qu'elle fait 7 maintenant par contre lui compte nous faire 10 de dégâts on n'a que des cartes qui font 6 de soins donc je peux cliquer une fois par par station sur notre ami maid ici présente qui va nous échanger nos cartes et qui va me permettre de prendre par exemple celle là mais je peux le faire qu'une fois par par station donc là nous sommes à 7 mètres restants ils comptent nous faire 6 de dégâts donc on va prendre ceci qui me rajoute du calme ce qui veut dire que les soins seront augmentés au tour suivant ce qui est et donc j'ai terminé cette partie donc on est arrivé à la première station et je peux choisir une carte à rajouter dans dans mon jeu cette carte là qui nous permet de faire 26 mètres d'un coup avec 5 de soins mais qui a comme caractéristique hot 2 ce qui va compliquer un tout petit peu les choses pour les trucs suivants mais par contre ça permettrait de terminer par exemple en une fois un niveau un peu compliqué on va peut-être jouer la sécurité on va peut-être prendre celle là qui a florez ce qui nous permet de contrer un effet négatif qu'on va recevoir car c'est la défense plutôt que le soin oui pardon le soin c'est le soin c'est la banane c'est ça la banane me permet de soigner 3 et augmente et augmente ma vitesse mais ne peut être utilisée qu'une fois par station alors il compte nous faire 6 de dégâts donc on va prendre le souffle qui va permettre d'augmenter nos soins pour le tour suivant en plus ce qui veut dire qu'on va moins avoir à croindre les huit ici comme vous vus est-ce qu'il compte nous mettre des effets négatifs non pour l'instant c'est normal les effets négatifs c'est le petit la petite icône que vous voyez là à côté du huit et vous voyez ici là pour l'instant comme on est en premier niveau on n'a pas trop d'effets négatifs mais vous allez voir je vais vous montrer un niveau beaucoup plus loin dans le jeu après et les effets négatifs sont un peu plus violents c'est tout pour les tout premiers niveaux du jeu bien on a nouveau rien qui nous permet d'avoir des soins suffisants celle-là fera le taf oui c'est ça c'est un roguelite enfin c'est à dire que les cartes sont différentes à chaque fois mais par contre on joue avec des niveaux vous avez des niveaux qui seront toujours de la même ce sera toujours les mêmes obstacles que vous rencontrerez mais pas facilement dans le même ordre on reviendra sur la world map tout à l'heure temps rôle j'ai essayé d'être un peu plus clair là dessus alors là il va me faire 7 de dégâts donc je vais utiliser le flawless qui a huit de protection là du coup je n'ai aucune carte qui va me permettre de tanker ça et je ne peux plus échanger mes cartes vu que j'ai déjà échangé donc on va prendre brief qui va me faire prendre quatre de dégâts quand même mais qui va augmenter mes soins le tour suivant sauf que le tour suivant j'en ai pas spécialement besoin mais c'est pas grave on va prendre celle là et hop donc un runaway elle peut être extrêmement chouette on va la prendre parce que runaway ça veut dire que le plus de cartes tu as dans ta main et le plus le plus tu avances c'est un jour de redondé deck building exactement et donc là nous sommes arrivés à la première station que vous voyez avec le petit tente au dessus ici et quand on arrive ici on utilise des pierres qu'on a mis dans notre petit seau pour crafter des objets donc nous pouvons crafter le combat si on utilise une carte qui n'est pas une carte de view the cartes is not high plus 1 bon à chaque fois qu'on utilise quatre cartes on a un pas de plus pour le reste du niveau et ça ça permet juste de se débarrasser d'une carte j'essaie de comprendre ça if you use a card that is not high care plus 1 not high ok bon attendez on va essayer ça et comme je n'ai pas utilisé je peux faire jusqu'à trois objets si je ne fais pas jusqu'à trois objets je heal c'est les reliques exactement c'est exactement le système de reliques sauf que tu les craft contre les pierres que tu récupères sur ton chemin le jeu des mille bandes sur le montagne japonais c'est incroyable il est très très cool quelques soucis de traduction après c'est vraiment un jeu japonais à la base où la traduction a été fait a été fait la truelle mais comme dit sur steam le jeu le nom du jeu n'est même pas traduit sur la page mais qu'est ce qu'il est bien ce jeu bordel qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'y joue en ce moment madame 136 l'a fini alors attendez je vous donner des nouvelles après je vais encore vous donner des nouvelles après je vais vous spoiler quelques trucs sur ce jeu mais c'est important c'est important que je vous spoile quelques trucs mais d'abord on va finir le niveau on va faire ça à 8 de caire 19 mètres en un coup regardez moi ça est ce qu'on a besoin de ce heal pas spécialement mais vu que le heal est gratos et qu'on a presque déjà fini le niveau on va le faire quand même ah et du coup comme j'ai utilisé une carte qui nous fait ok d'accord si j'utilise une carte qui n'est pas une carte qui nous fait monter on gagne 1,2 1,2 protection pour le reste du niveau d'accord donc on va faire ça parce que ça je crois que c'est une protection non c'est pour one turn d'accord mais c'est pas très grave hop niveau parfait je le termine en meilleur état que je l'ai commencé donc vous notez qu'il y a des cartes avec des bords qui sont blancs et des cartes avec des bords qui sont argentés il y en a même avec des bords dorés les bords argentés sont généralement légèrement plus intéressante que les bords blancs etc 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 17 de x5 de caire oui bon on va faire ça alors oui on va commencer par prendre celle là parce que celle là du coup en premier tour elle est complètement crackmas nous allons échanger les cartes pour essayer de trouver quelque chose qui nous protège un peu mieux on va prendre ceci c'est le barbe rousse et oui c'est la maison du choupi toujours 8 de caire parfait on a une qui nous protège exactement de ce qu'il faut on va se prendre un dégât mais c'est pas très grave un dégât c'est largement prenable alors d'accord donc celle là en fait nous fait rechercher basiquement dans notre sac à dos et ça va augmenter donc le nombre de pas qu'on va faire pour une station et ça va nous permettre d'avoir deux cartes de plus dans la main ça peut être intéressant on va prendre ça ok nous avons 99 pierres en main ce qui me permettrait de prendre deux de ces items d'accord donc là si on monte moins que neuf pas on a deux de protection supplémentaire ça on va sans doute le prendre si ça n'est pas une pente on fait trois pas supplémentaires et au premier tout on contredit le premier effet négatif qu'on reçoit alors là comme on est dans le premier niveau des effets négatifs on n'en a pas des masses donc on va prendre ces deux objets et on va healer pour le reste hop là pas de microtransaction non aucune microtransaction 8 de caire 19 de haïk c'est parti et donc au fur et à mesure qu'on monte naturellement les choses vont être un tout petit peu plus compliquées mais là c'est le premier niveau là le premier niveau on est vraiment on explique les bases vous notez que ma santé ne baisse pas des masses alors avant que j'aille un peu plus loin une fois n'est pas coutume la première info c'est que le jeu coûte 10 belles 79 le jeu n'est pas très cher surtout que je trouve que la production value est plutôt choupinoute on est plutôt sur un jeu extrêmement mignon j'aurais dû prendre la banane c'est pas grave je vais reprendre à ciel pas ah si ça c'est un effet négatif il va me balancer un coup de vent dans la gueule le coup de vent va m'alourdir et si je suis alourdi et bien je vais marcher un peu moins loin ils sont toujours annoncés à l'avance les effets négatifs mais là comme je l'ai terminé avant de me prendre l'effet négatif tout va bien je vais prendre Yahoo parce que Yahoo est toujours sympa Yahoo donc c'est un écho et plus on est haut sur la montagne plus ça nous fait avancer loin et vite bon bah là on va pouvoir voir avec ce que ça fait le vent ah bah non parce que je vais prendre ça non Yahoo enfin Yahoy donc là j'ai une carte qui a comme effet flawless et flawless ça va me permettre de contrer l'effet du vent mais je vais pas le prendre juste pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble donc on va faire ceci euh non mais laissez moi manger ma banane voilà et on va faire ceci là je me prends l'effet du vent et comme vous voyez il y a marqué hike is reduced ce qui fait que maintenant vous voyez que mes statistiques de hike sur les cartes ici et ici sont en rouge puisque pour un tour elle est réduite donc on va d'abord prendre ceci ce qui va me permettre de contrer l'effet de la lourdeur euh et on va prendre ceci hop euh on va prendre celle là bon je vais avancer un petit peu plus vite hein je vais arrêter de tout vous expliquer euh en permanence vu que je pense que là vous avez largement compris le concept oh petite carte dorée euh oui 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 c'est l'espaya en version marche à pied ou tchoupi c'est ça c'est plus ou moins exactement l'idée euh il va me balancer du 9 ensuite est-ce que oui on va faire ça on approche doucement mais sûrement du sommet euh je vais prendre la totale parce que comme j'ai mon boost qui augmente gravement euh mais pas à chaque fois que j'utilise une carte de non marche ça va la surbooster celle là voilà 44 mètres en une carte euh et ensuite euh voilà ensuite on joue à la sécurité on fait pas les cons ça va bien se passer facile oïe ok deuxième staccato donc made if I do euh nous sommes blindés de thunes vous noterez donc je peux récupérer tous ces euh tous ces objets celui-là va me permettre de euh de 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 si tu as de la protection en trop on la divise par deux et ça devient des pas supplémentaires je prends euh un soin tous les trois tours je prends et les soins augmentés de 25% je prends et je n'ai pas besoin de soins je suis déjà qu'à 50 sur 50 de toute façon tout va bien et on va arriver aux trois dernières stations euh il va me faire neuf de dégâts euh ok donc je peux contrer neuf de dégâts il n'y a pas de soucis let's go euh neuf de dégâts de nouveau je contre hey scurie bonne épée euh j'aurais dû échanger les cartes je suis couillon mais c'est pas grave on va le faire quand même bon je vois euh 8 de dégâts 8 de dégâts c'est bon surtout que ça ça me fait du care ensuite c'est une bonne nouvelle euh on va manger cette banane même si on n'en a pas besoin parce que ça va me permettre de faire ceci avec les bœufs que j'ai euh let's toi tu vas faire un peu chier mais c'est pas très grave bon c'est bon juste ce qu'il fallait alors remember me permet de reprendre une carte que j'ai déjà utilisée et de la remettre dans ma main ça va pas spécialement l'utiliser nous intéresser on va peut-être prendre on va peut-être prendre Evely puisque euh si on a la défense en trop ce sera de ce sera donné au tour suivant de nouveau ça nous permet de garder notre défense d'un tour au suivant euh on est à quelle station la huitième bah là on va commencer à avancer là tant pis si on se prend un dégât une fois de temps en temps hop je heal je heal pour rien mais je heal je heal pour le point de dégât que j'avais pris avant euh hop et on va on va prendre celle-là parce que du coup comme on aura un petit peu de défense en rade voilà on l'emmène pour le tour suivant ce qui sera utile euh 9 parfait et on fait 29 mètres en plus bon là on va forcément s'en prendre dans la gueule donc let's go on oublie qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ok celle-là 2 mètres merde j'aurais dû bourriner un petit peu euh oui j'aurais dû bourriner un petit peu parce que là je vais prendre un dégât qui aurait pu être évitable ça n'est pas grave c'est la première zone je risque pas grand chose voilà là c'est la zone du boss vous l'entendez parce que la musique est beaucoup plus tendue d'un coup on doit faire 110 mètres cette fois santé ce moment de tension intense hop est-ce qu'on a besoin de se soigner ? on va le faire quand même ça aussi il compte me faire 11 de dégâts on va faire ça hop 12 en contre y'a pas de soucis redouze ça va commencer à être chiant il permet de contrer un effet négatif donc la lourdeur du vent ne me touchera pas il nous reste que 10 mètres si on a n'importe quelle carte qui fait 10 mètres c'est bon on a que les cartes qui font 9 c'est pas grave on va prendre celle-là voilà c'est bon et vous avez la petite zone d'ending à chaque fois auquel vous avez entre autres votre scoring qui est ici avec quel score vous a rapporté les packs que vous avez fait les cartes que vous aviez l'équipement que vous avez les pierres que vous avez emmenées et le fait d'avoir terminé le niveau et une fois que vous avez fini ça vous avez cette barre-là et cette barre-là une fois qu'elle se remplit à chaque fois qu'est-ce que ça fait ? si vous avez déjà joué un deck builder vous le savez déjà très bien voilà entre autres ce que ça nous donne ce petit cheval si tu récupères une carte qui a un mauvais effet ça te permet d'augmenter ta protection pour les tours suivants ce truc-là qui nous permet de apparemment convertir notre défense en distance et signal d'accord qui va doubler la protection qu'on a apportée de main très bien donc ça c'est le premier niveau pour vous donner une idée ça c'est le nombre de niveaux que j'ai déjà débloqué maintenant et je ne suis pas sûr de les avoir tous débloqué encore alors je vais regarder lequel c'est le suivant en ordre de difficulté 801 801 je pense qu'on va faire celui-là mais pour vous donner une idée ça c'est tous les niveaux que vous avez et chaque niveau comme dit vous avez le petit rating de difficulté avec les petites montagnes qui sont en dessous pour vous donner une idée un peu de ce qui vous attend et en plus Madame136 m'a dit qu'elle a fini le jeu et qu'à la fin du jeu en fait l'autre personnage qui vous accompagne et qui vous permet d'échanger les cartes devient jouable et qu'elle a un tout à fait autre deck que notre personnage principal et qu'apparemment c'est beaucoup plus dur mais du coup la repay value est aussi là on va essayer de faire un level un peu plus loin que je n'ai pas encore fait pour que vous voyez un petit peu comment la difficulté augmente petit à petit après vous voyez toutes les différents effets que nous avons dans cette zone nous avons le soleil qui va nous réchauffer nous avons le vent qui va nous alourdir nous avons ce truc là qui va nous permettre de récupérer deux fois plus de pierres ce qui est plutôt positif nous avons ça ce qui va avoir des chutes de pierres ce qui je crois va nous causer des dommages le brouillard qui nous empêche de voir ce qui va nous arriver dans la gueule à l'avance et une condition qu'on n'a pas encore rencontrée c'est parti donc préparation nous avons après les échanges de cartes avec un ami tu gagnes une carte de plus dans la main ce qui est plutôt sympathique premier tour 7 pas de plus premier tour 7 pas de plus c'est plutôt bien je peux ici ne pas récupérer d'objet et gagner 10 pierres par objet que je ne prends pas mais ça ne nous intéresse que très moyennement est-ce que je prends le carnet de notes ou est-ce que je prends cette carte là qui nous permet de commencer avec une carte qui a pas mal de défense de base ce serait peut-être une idée une carte avec pas mal de défense ce sera plus utile qu'une carte de plus après l'échange avec un ami on va faire ça alors normalement l'animal change à chaque montagne mais là j'ai l'impression qu'on s'est chopé un peu deux fois le même mais bon parce qu'on peut avoir des renards on peut avoir des loups qui ont un peu tous toujours la même gueule mais on a des animaux différents à chaque montagne c'est déjà pas la super teuf est-ce que oui mieux mieux mais elle m'aura sans doute c'est plus utile pour celle-là et là comme j'ai chaud la dureté augmente c'est pour ça que vous voyez que les chiffres sont en rouge avec une espèce de bordure autour c'est parce que j'ai chaud aux fesses et du coup ça complique un petit peu les choses on va déjà prendre des dégâts on ne devrait pas en prendre deux non plus ça devrait aller ok fin de la première station nous allons récupérer les étirements les étirements deviennent de plus en plus puissants à chaque fois qu'on l'utilise devient plus puissant à chaque tour à chaque fois qu'on l'utilise tu la récupères donc ça commence avec très peu de montée et un petit peu de défense mais au fur et à mesure ça va devenir le plus en plus puissant donc on va l'utiliser en priorité celle-là et du coup ça va les permettre de revenir dans notre main un peu plus tard et on pourra la réutiliser on va faire le heal tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison de toute façon on avait perdu 3 PV donc ça ne fait pas récupérer plus de 3 PV à l'heure actuelle il y a des objets qui vont permettre de faire que nos heals soient plus puissants et pour l'instant on ne les a pas encore hop là chaleur donc les prochaines stations vont devenir plus dures qu'est-ce que c'est que ça ? get flush when you draw a card you get hot donc à chaque fois que je tire une nouvelle carte je vais avoir chaud c'est dégueulasse ça nous permet de nous coller la chaleur au cul mais ça augmente aussi d'accord ok ça augmente le nombre de pas qu'on fait mais ça nous met un peu la chaleur au cul mais comme il y a des stations où on va avoir froid c'est peut-être une bonne idée de le prendre on va le garder c'est un gumball nous avons 91 pièces si je ne dis pas de conneries ça nous permet d'acheter 2 items le dango nous donne une vie maximum plus 7 ça c'est le fameux cheval qui va nous arranger si jamais on a des emmerdements les héros de Slay d'Espire ce sont pas les cheveux non on va prendre le cheval et on va prendre on va prendre la vie max et on va se heal on va faire ça alors 7 de soin let's go donc là le jeu me donne le choix entre continuer sur le chemin normal oui effectivement mais je ne sais pas si la carte de hot que j'ai récupéré reste de station en station vous pouvez voir d'ailleurs en bas de l'écran que vous avez une petite carte du niveau qui vous permet de savoir que là on va commencer doucement et qu'on va avoir des trucs de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la station et je peux choisir de faire le rugged trail donc le chemin plus difficile qui va me causer forcément plus de dégâts et qui va être plus compliqué à contrer mais si je le réussis je reçois le 7 AT qui me permet d'avoir un échange supplémentaire de cartes partout donc on va essayer de faire le chemin difficile et on va d'ailleurs tout de suite prendre notre échange de cartes pour prendre cette carte là ok est-ce qu'on a besoin du heal ? pas encore je ne peux pas faire de deuxième échange donc on va se prendre des dégâts de toute façon c'est le chemin compliqué on va m'en faire regardez-moi ça cesse dans la gueule cesse dans la gueule ça va pas pardonner ouf c'est pas grave écoutez-moi cette musique derrière goûtez-moi ça le regard du quai de hot bah non maintenant on prend le heal clairement c'est la musique du jeu ça ? oui totalement et hop bien on va prendre le contact drink qui est très sympathique aussi mais on va prendre le contact parce que le contact peut me sauver les miches à un moment ou à un autre bien on est reparti parce que par exemple je peux prendre ce walk non j'aurais d'abord dû prendre le contact bon my bad j'apprends oui parce que quand je joue la carte je joue la carte c'est vrai je le referai la prochaine fois on ne referai pas pas deux fois la même connerie je me heal tout de suite je vous en conjure on va faire ceci oui mais pour l'instant j'ai pas froid donc tous ces trucs là me met un peu ce qu'autre chose à moins que je fasse le pari du non c'est complètement con faisons l'échange de carte puisque maintenant on a deux choix on a deux fois la chance de le faire neuf pas de soucis bien sûr j'irai trouvé au bout le contact ses références et du coup oui si j'utilise cette carte maintenant cette carte qui avait sept de protection en un 14 easy peasy des bonnes squeezy qu'on s'allouit sinon regarde donc là j'ai le choix entre me prendre un dégât et termine le niveau c'est pas un choix c'est ce qu'on va faire direct hop est-ce qu'on a une station bientôt ? on a une station bientôt nous allons prendre la petite chanson la petite chanson qui va nous permettre d'avoir plus de pas sur la suite et nous avons 138 de thunes qui va nous permettre de tout acheter si on veut donc ce qu'on va faire d'ailleurs oui et donc ça ça va nous permettre d'avoir une carte en plus au premier tour ça ça nous permet de quoi ? après un échange de cartes avec un ami on a 3 pas de plus qu'on pourra faire et le ruban au premier tour nous donne directement la possibilité de contrer un effet négatif mais je ferais peut-être mieux de me hider fuck it on prend des risques c'est vrai que j'aurais dû prendre un il est plus tôt oh well qu'est-ce qu'il pourrait mal tourner donc prenons ceci oui je garantis son sous-vêtement c'est une promesse on n'est pas là pour déconner ici là il commence me faire 10 donc on va d'abord jouer ça et on va ensuite jouer on va jouer celle-là en fait la marche aurait peut-être été un meilleur pari mais c'est pas grave celle-ci parce que du coup on tanque tout même si on se prend la carte à la con et là je l'ai dans le lion donc on échange et on va se prendre 4 dans la gueule parce qu'il n'y a pas de choix je le dis je le répète à l'heure d'actuel le Nintendo Store a plus de pentes que le store de n'importe quel autre constructeur de jeux vidéo non capybara c'est après on va d'abord finir tranquillement celui-là puis j'ai envie d'y aller à Donf attendez je tente un truc rien à foutre hop là par contre là je commence à prendre beaucoup de dégâts on va prendre le trade run on aurait dû tellement prendre le heal c'est pas grave 10 de care 9 de care celui-là rien qui va rien qui va mais je pourrais réduire la distance à faire par 2 je comprends 2 de hut est-ce que c'est pas un piège à con oui j'en ai les cartes c'est un piège à con c'est pas grave on va prendre celle-là on va prendre celle-là nous n'avons pas utilisé contact vu qu'on a largement des cartes qui nous permettent de tanker ce qui arrive qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture on la connaît par contre ça c'est la merde c'est de la merde en branche les cartes que tu me proposes la Josième c'est ni fait ni affaire on va prendre celle-là c'est le temps en dessous de 30 points de vie on va commencer on va commencer à suer un peu les culs il faut le contact Morrigan c'est évident voilà donc black de vieux totalement c'est Power black de vieux celle-là bon on va se soigner un peu on va tanker ça je n'ai pas envie de l'utiliser pour tanker de dégâts on en aura plus besoin plus tard ça va aller Rugged Trail et qu'est-ce que ça va me rapporter ça empêche les chutes de pierre d'intervenir une fois par station on va faire ça on va faire le chemin un peu plus compliqué quitte à ce qu'on morfle un petit peu mais les chutes de pierre ça peut être une très mauvaise nouvelle donc on va on va prendre les devants on peut le tanker on va se prendre 6 de dégâts dans la gueule mais c'est pas grave on passe outre putain tu n'as pas une carte je sais qu'il y a des soins un peu plus intéressants qui peuvent survenir dans le jeu chaque fois qu'on monte une station Vmax plus 2 on va faire ça je crois qu'on va prendre le reste en heal en fait on va prendre le reste en heal ce qui nous permet de revenir quasi full health bon allez on commence par ça de toute façon quoi qu'il arrive on en prend 4 dans la gueule j'ai pas envie de me coller hot plus 2 là pour l'instant on va pas prendre de risques inutiles ah d'accord j'avais pas vu le petit indicateur violet qui t'indique en fait quand il y a le la croisée des chemins alors oh très bel objet on va le tenter celui-là qui va nous permettre de de gagner des pas supplémentaires donc de la distance supplémentaire à chaque fois qu'on va se prendre des dommages c'est un revenge item dans les règles mais ça va nous être extrêmement utile ok donc là on se prend 2 cartes glow c'est la merde mais du coup ça devrait nous permettre voilà de tanker ce coup-là grâce au pot de grâce au petit cheval merci le petit cheval putain 15 15 dans la gueule quoi c'est à dire que même en utilisant contact j'ai rien qui t'en casser est-ce que je peux encore faire un échange ? non on va se prendre 3 dans la gueule et c'est pas grave 11 et 11 ah oui putain il déconne pas ce truc-là c'est bon nous allons courir comme des sagons et ça va faire le taf qu'est-ce qu'on a de beau ? on a firmly qui va nous permettre de doubler le nombre de pierres qu'on va recevoir sur un tour je pense qu'on va prendre ça je sais pas si on prend ça ou si on prend le stretch je sais pas si les effets des stretch s'additionnent en fait on n'a plus rien à foutre de mon nombre de pierres on va prendre le stretch on est quoi ? on est à station 8 sur 9 on y est presque on va prendre soin il n'y a déjà rien qui va on va prendre celle-là et on va s'en prendre 3 dans la gueule ça ce serait le bon choix je dirais pourquoi j'ai pas pris le truc qui n'augmente plus pas ? est-ce que j'ai changé les cartes ? est-ce que j'ai changé les cartes ? non c'est quoi ? on va juste prendre celle-là c'est bon ça devrait aller il faut avoir confiance au bout d'un moment hop on a 2 de heavy et ça ça va être un peu de la merde on va s'en reprendre 3 dans la gueule mais du coup et oui ça augmente gravement la vitesse avec laquelle on monte donc on va déjà faire ça ok on va faire ça parce que ça va nous permettre d'éviter des effets négatifs même si on s'en prend un tout petit peu dans la gueule c'est rien de très grave ok zig zig c'est parti ensuite il nous reste quoi ? 21 on va pas griller cette carte-là pour un dégâts on va griller sinon pour un des 12 ou un 10 ok il n'y a plus de me les proposer sur le 12 et le 10 naturellement jeu de con il y a des gars qui s'accumulent rapidement on va faire ça bon c'est la dernière station il faut qu'on survive c'est pas très compliqué il faut juste qu'on la tienne celle-là bon 22 mètres dans la gueule déjà c'est un bon début ça 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 va aider aussi pour l'instant on tank go 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 parce que ça nous permet d'éviter l'effet du vent ce qui sera pas négligeable changement de carte parce que 12 dans la gueule changement de carte ma vie c'est de la merde très bien il nous reste 24 TV il nous reste 50 30 mètres à faire il nous reste 24 TV ok ça c'est une bonne affaire ça c'était une très bonne affaire ah mais on a gagné tout va bien boum et donc chaque montagne a sa petite cinématique de fin et une fois que vous avez conquis la montagne du coup vous récupérez vos points qui vous permettent de les convertir en en nouveaux items à ramasser etc etc voilà grosso merdo c'est ça le concept avec votre collection de cartes qui est affichée ici avec les boutons qui sont même pas traduits parce qu'encore une fois je c'est japonais à ce feu quoique aussi certains se posaient encore la question et les différents objets que vous avez déjà récupérés comme ça si vous voulez revoir à quoi sert un objet vous pouvez le faire ici comme ça vous pouvez voir un peu la gueule des différents objets que vous pouvez récupérer dont le porte-clés d'Ogo je veux ce porte-clés là dans la vraie vie je le veux s'il vous plaît voilà c'est super choupinours c'est super chouette ça s'appelle Yamafuda second station hiking card game ça ne ment pas sur la pochette je vous le conseille si jamais ce que vous voyez vous plaît et que vous comprenez effectivement un tout petit peu l'anglais je vous conseille ardemment c'est vraiment très très chouette aussi voilà allez hop au revoir YouTube YouTube